Votre Excellence, Monsieur le Ministre, Excellence, Mesdames et Messieurs, C'est un honneur pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui à Cher, et c'est de faire ensemble le jour de la Méditerranée. Une d'entre significative pour rappeler à tous les livres l'importance et la richesse que la force et les milieux marins respectant pour nous, les pays récurrents de la Méditerranée. Je me suis m'apprendre pour s'assurer que ces presseurs puissent être partenis à l'attention de la Méditerranée. Dans le monde de la réaction pour la Méditerranée, par exemple, moi tout d'abord, je dois remercier le Ministre pour l'aménagement des territoires et de l'environnement, Monsieur Charif Charmani, pour cet effort impressionnant de votre bien-de-bauté, visant à promouvoir la protection de l'environnement en angélarie et au-delà. Le titre, en tant que de la Côte, est la juste reconnaissance de son rôle. La générosité de la Méditerranée, en accueillant ses partenaires à l'événement régional, doit aussi être reconnue. En historiant l'ajout de la Côte, les plantations pour la Méditerranée, en coopération avec les partis contre-tentres de la Convention de l'Arcelone, ses partenaires et la société civile, s'est engagée à promouvoir tous les ans, le 25 septembre, la sensibilisation des populations méditerranéennes à la valeur plus littorale et aux enjeux plus de lénat. A cette occasion, nos services de manifestation nationale et régionale ont eu lieu dans la région, en particulier au Turquie, au Sylvain, au Maroc, au Poissier, en Espagne et ailleurs. Ces manifestations sont censées attirer notre attention afin de promouvoir et créer la Côte Méditerranéenne de demain. Une Côte résistante, productive, diversifiée, singulière, attrayante et saine. Le jour de la Côte est aussi censé nous rappeler le savoir-faire possible. En changeant de comportement, comme nous sommes aujourd'hui dans notre gestion, grâce à un effort coopératif au travers des différents secteurs et niveaux du gouvernement, la participation de la communauté locale, du secteur privé et de la société civile, nous allons gagner quelque chose de précieux, contribuer à sauverter les bien-être de nos comptes. Avant de vous poser les enjeux de notre littoral, je vais essayer de résumer en quelques mots ce que c'est quoi la planification pour la Méditerranée. Comme ça vient d'être dit par M. le ministre, il s'agit d'une organisation régionale qui, depuis 1960, soutient et coordonne la mise en œuvre de la Convention de Barcelone et du système protocole. Des instruments juridiques fortement avancés qui ont été adoptés pour les 21 pays libérants de la Méditerranée et de l'Union européenne afin de protéger l'environnement marrant et côtière de l'argent. Ces instruments se sont d'abord bâchés pour la construction, puis sur la biodiversité, et plus récemment sur la gestion électorale. La planification pour la Méditerranée est aussi un réseau de fonds pour l'activité régionale qui a pris le pays dans l'application de protocole, comme le BAPARC, qui a pris l'application de protocole de la gestion électorale des traditions routières, et on va ajouter sa directrice de la Mme Sparchik, juste après, les plans de l'E qui fait des études, comme le conservatoire et l'environnement, et les centres de serre protégés. Et on a aussi M. Danone dans son directeur. Comme vous savez bien, nous, les peuples de l'E littéranée, nous sommes de tous les jours attirés par nos comptes, d'un point de vue émotionnel aussi économique. De 46 000 km de littoral de l'E littéranée sont d'une recherche écologique extraordinaire. Il suffit de penser que la majorité des espèces végétales de l'E littéranée, qui représentent 60% des espèces globales, se concentrent dans le son quotidien. Au placement de la terre saine et de la mer, nos comptes offrent depuis le jour des services économiques essentiels aux populations qui rachissent. Ça les valait et s'agissait en premier lieu de leurs valeurs marchandes et commerciales pour la l'éducation, comme le démoigne à l'église pour souhaiter, à l'église, qui nous s'appelle, ou d'orandes ou proches. Les opportunités commerciales ont attiré les populations. Les traditions, pour 2025, nous parlent de 5 à 46 millions d'habitants de la région région région-méditerranéenne, c'est-à-dire presque deux citoyens sur cent dans le milieu de l'E littéranée. Les anglo-méditerranéens ont été aussi un cas d'attraction pour les activités industrielles. Et aujourd'hui, la plupart de la production industrielle des vignes littéranéennes se concentraient dans les historiques. Nous sommes également attirés par la région anglo-méditerranéenne à cause de leur beauté et des sentiments archéales que les montagnes-méditerranéens évoquent dans les mondes entiers. Cette valeur esthétique et culturelle est à la source d'une expansion sans précédent de l'industrie du tourisme de la région, un secteur qui est devenu une activité économique essentielle pour tous les pays méditerranéens. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. On est fait, en 2007, 274 millions de touristes internationaux ont visité leurs portes. C'est irrépétable, comme ça a été déjà dit par les 10 minutes, 30% des arrivées internationales dans les portes. Et en 2025, on se donne à ce que ces chiffres dépassent les 350 millions du tourisme. Les ongles-méditerranéens Les ongles-méditerranéens représentent, comme on l'a vu, un capital amende pour notre région. Cependant, elles sont sujets à des pressions accessibles continues par les délèmements urbains, le tourisme, la pêche, l'agriculture, la pollution et d'autres activités humaines, y compris leur risque négant lié aux changements climatiques. Les côtes du mal-maston de notre mer sont devenues la rivage d'un lac sauf que terre. En particulier, l'expansion de ce domaine des lignes de l'île et de la côte est incroyable. L'organisation côtière a maintenant atteint 40% de nos rivages et il est fort possible qu'elle atteigne 50% d'ici à 2025. Par conséquent, l'érosion de l'uctorale et d'autres impacts des lacets sur nos centaines continuent à se réutiliser. La production des déchets est aussi une croissance. L'élimination des déchets solides en mer semble encore être une pratique pour 11 ans. Malgré l'amélioration de la qualité de nos sous grâce à l'organisation de l'on et d'installation des traitements dans le goût, les eaux aussi collectées ne sont pas toutes vêtées et pourrifiées loin des l'eau et 40% de l'incoctillage de plus de 8 000 habitants ne sont pas détervis des stations d'écoration soit 14 millions de personnes des déchets en 2014. C'est que secteur industriel présent autour de notre monde corral c'est que les raffineries de pétrole les sucines des timons la production énergétique et l'industrie métallologique représentent toujours une erreur pour la qualité d'un développement marin et financier dû à la qualité des substances dangereuses contenues dans la remission. En l'autre des membres de la récupération de la défense intérieure existante contre les variations climatiques comme les lieux ont eu comme conséquence des coûts économiques significatifs et des tâches humaines prestatables comme nous avons vu dans la rance dans les dernières années dans plusieurs pays de l'arrivée. Dans un contexte de variations climatiques encore plus extrêmes à l'avenir nous devons nous atteindre par l'heure de plus en plus de ces phénomènes. nous avons aussi réelleté des process importants. Comme il a été déjà indiqué la qualité des nosos s'est habillé de la trace à l'augmentation du nombre d'incorporations des traitements dans le groupe. On a également observé une réduction de la pollution industrielle depuis 2003 avec la mise en œuvre des plantations nationaux. En outre, les parties contractantes de la Convention de Barcelone se sont engagées à régler des problèmes de pression sur les littorales en signant en début un protocole rélactif à l'association d'une réduction boussienne. Le protocole est en fait en rigueur l'année passée moins de deux ans après son adoption. C'est là le cas record dans l'expérience internationale pour son importance pour avancer dans la protection de l'environnement du littoral du littoral. Ce protocole unique dans le contexte de mer régionale global a présent un cadre aujourd'hui très avancé et un outil pilote pour le développement durable de son côté du littoral. Trois éléments en particulier ont un instrument en contournant les novateurs pour la gestion du littoral. D'abord, dans le journal, il fournit les mêmes règles pour l'ensemble du gassant méditerranéen et s'assure ainsi qu'il n'y a aucune procurate loyale. Deuxièmement, il faut un des outils très utiles pour aider les états à notre interne et l'administration quotidienne à la France. Tels que la ligne d'administration de construire au-delà de 100 mètres la mise en place des évaluations du temps sur l'environnement et des évaluations avec la facilité des charges de plage. Troisièmement, il prévoit un impact pour les coopérations régionales pour la gestion des frais de son frontière et des plans nationaux de gestion des frais de son frontière développés par des approches participatives afin de s'assurer que tous les intérêts et en particulier les intérêts locaux sont très longtemps. C'est si essentiellement important que si les pressions et les conflits sont ressentis la plupart de temps dans les niveaux locaux et c'est également à ce niveau-là que l'action concrète est plus efficace. En conclusion, madame et messieurs, l'image de notre historale est disparate. Si indéniable qu'on ferait en plus un registré en cours des dernières années en matière de pollution des eaux et par adoption d'alcool par avancer des coopérations pour la protection de son quotidien, il nous reste à compter des efforts considérables pour parvenir à des améliorations tangibles en l'évoie locale. Il faut continuer à aller à l'avance grâce à l'engagement des doués des collectifs et au voyant des stratégies de développement du fait de son quotidien. Et c'est seulement en partenariat de notre rapport tous que l'on pourra mettre en termes à des pratiques nocives affectant notre littoral tant en quartier. Merci beaucoup. Applaudissements